bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici c'est le docteur et Christophe Ack de la chaîne A4Forex dans cette vidéo on va parler de ce qui fait peur à l'occident concernant les BRICS vous savez le sommet des BRICS est en train de se dérouler actuellement et il y a pas mal d'événements qui sont en train de se manifester il y a pas mal de nouveautés il y a pas mal d'effervescence n'est ce pas j'ai publié une vidéo hier pour donner un peu le discours de routine par rapport aux BRICS ça vous le savez donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo qui donne de manière globale la situation de la Russie déjà actuellement qui la situation de la Russie n'est ce pas qui essaie de pouvoir montrer de manière stratégique comment est ce que la Russie pourrait potentiellement être un poids fort dans les BRICS vous pouvez déjà commencer par regarder cette vidéo mais dans cette vidéo on va revenir sur deux points clés ces deux points là qui font crainte massifs n'est ce pas à l'occident quand je parle de l'occident c'est bien entendu les états unis et l'europe donc je vais partager mon écran ici pour qu'on essaye de voir ça ensemble parce que il faut comprendre déjà que la Russie enfin on va dire quoi les BRICS ont mis en place un agenda qu'ils sont en train de suivre et il est question bien sûr de pouvoir vraiment déployer cet agenda de la manière la plus fidèle possible et surtout en mettant en place un contexte où la concurrence va être assez assez bien définie par rapport au G7 par rapport au dollar qui jusqu'ici domine le monde donc on peut dire que déjà d'entrée de jeu il y a un premier point qui a été soulevé et qui est crucial et qui va bien sûr faire un chamblement qui va donner un hypercule clair n'est ce pas au G7 et bien entendu aux états unis et aux états unis et à l'europe quand je parle de l'occident ici c'est vraiment ces deux zones là parce que pour faire simple il y a clairement ces deux monnaies là qui on va dire contrôlent la majorité des pays fragiles on va dire ça comme ça ok quand je parle de pays fragiles c'est des pays dans lesquels on va créer une monnaie locale mais qui sera référencée par une autre monnaie qui peut être le dollar américain ou encore l'euro et qui donc sera en fait manipulé par les effets de dévaluation qui sera manipulé par les effets d'augmentation des taux d'intérêt et donc pas récochés par l'effet d'augmentation de la dette parce que en réalité ce qui va se passer c'est que en général si ces pays fragiles les pays africains par exemple les pays de l'afrique subsaharienne pour ne citer que ceux là vont chercher de la dette ils vont soit prendre la dette du billet soit en dollars américains soit libellés en euros et là du coup ça fait que si jamais il y a augmentation des taux d'intérêt comme on peut le voir actuellement aux états unis ou encore en europe et bien ça affecte la dette ça augmente le poids de la dette ça augmente le ratio d'être il est en fait donc du coup il devient de moins en moins solvable en fait vous comprenez que on entre là dans un cercle vicieux qui est clairement incontrôlable en réalité ce qu'il faut dire simplement les s'il faut dire simplement les choses c'est que les pays de l'afrique subsaharienne sont clairement handicapés compte tenu du fait que leur monnaie est totalement libéré par l'euro donc c'est un mot simple c'est clair c'est net tu peux pas marcher sous les béquilles de quelqu'un d'autre croyant que tu vas toi de développer donc il faut briser la béquille et se lever et marcher comme un homme t donc je vais s'y parler dans le premier point qui est utile qui est de savoir que voilà la création de la monnaie unique est un point massif et qui fait réellement craindre n'est ce pas les états unis et l'euro parce que clairement parlons si cette monnaie cette monnaie unique est mise en place dans les briques n'est ce pas alors là il ya quelque chose qui va se passer ce qui va se passer c'est que il y aura des échanges entre ces pays membres là en monnaie locale ce qui va permettre de réduire les coûts de transaction et donc du coup faciliter les échanges donc ça c'est un point clé d'augmenter forcément la vitesse de circulation de la monnaie augmenter également la 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 productivité donc ça c'est un point clé c'est un outil clé qui va certainement venir changer les données et bien sûr ça va bien ça va éviter que la majorité des pays là puissent tomber dans les effets on va dire quoi les effets néfastes de ce qu'on appelle la devaluation je crois que tout le monde connaît en quelque sorte ce que c'est que la devaluation mais si vous ne connaissez pas vous pouvez mentionner en commentaire comme ça on pourra revenir revenir sur une vidéo là dessus mais aussi j'ai parlé tantôt de l'effet de l'augmentation de la dette compte tenu bien sûr de l'augmentation des taux d'intérêt qu'on peut voir dans les pays de l'occident n'est pas donc ça c'est un premier point qu'il faut soulever le deuxième point qui fait craindre clairement les états unis et l'euro n'est ce pas c'est tout simplement l'expansion du nombre de pays membres dans les brics dans l'augmentation le plus les pays plus on aura des pays qui vont rejoindre les brics plus plus ça va faire craindre clairement les états unis plus ça va faire craindre les pays du g7 pourquoi pour la simple raison que de manière stratégique en réalité lorsque des pays vont intégrer ça va créer clairement un manque à gagner pour les états unis a créé un manque à gagner pour l'euro imaginons un seul instant un pays comme le niger ou le burkina qui rejoint en réalité les briques et qu'on ait décidé finalement de mettre en place une monnaie unique moi je vois bien ça la possibilité de ne plus payer en euros la possibilité de ne plus passer par l'euro dans les transactions et ça c'est clairement une perte grossière pour l'euro pour la france principalement donc vous voyez que en ce moment là l'euro va chuter en ce moment là le dollar va chuter pour la simple raison que les dettes qui vont être prises vont pu être libéré en ces monnaies là ça c'est clair c'est net c'est précis donc du coup il n'y aura plus de demande de monnaie il n'y aura plus de forte demande de dollars ni d'euro donc voilà ce à quoi il faut s'attendre donc ça c'est une grosse crainte et en parlant d'expansion du nombre de pays membres on a vu les nouvelles qui sont tombées aujourd'hui on a plusieurs pays nouveaux membres qui vont rejoindre les briques à partir de janvier 2004 il s'agit ici par exemple de l'egypte de l'éthiopie de l'argentine l'espagne de l'arabie saoudite ok de l'iran et des pays de l'unira arabe donc ça fait au total environ six ou sept quelque chose comme ça donc du coup vous comprenez qu'ici on a clairement un enjeu fort pourquoi pour la simple raison que ces pays là ça devrait en réalité dit que désormais les briques vont regrouper en fait les six plus grands producteurs de pétrole dans le monde ça c'est une première des choses et vont regrouper en été 40% de la population mondiale ça voudrait dire arrêter que les briques serait déjà un bloc assez bien solide en termes de population qui dit population dit en fait demande donc il y a un marché on va entre guillemets marché d'un point de vue statistique bien sûr parce que si par exemple la production qui est mise en place est consommée par cette population là n'est ce pas si on ne prend que la chine et l'Inde elle y représente déjà des milliards et des milliards de personnes n'est ce pas et si on regroupe ceci avec l'egypte qui est aussi un pays assez peuplé n'est ce pas et bien entendu d'autres pays qui rejoignent la qui rejoignent le club n'est ce pas on peut dire que si les stats et les pays du prix qui n'est pas se concentrent simplement à travailler pour pouvoir bien sûr consommer entre eux il y a clairement déjà moyen de satisfaire il ya quelques il ya beaucoup de choses à faire pour des raisons de satisfaction de la demande qui va s'exprimer dans ce bloc à monter donc on prend ainsi qu'il ya un marché assez présent assez puissant qu'il peut donc les pays membres peuvent désormais maintenant prendre avantage bien entendu l'une des priorités actuelles de des briques ce n'est pas nécessairement de développer la monnaie cette monnaie là parce que elle trouve que les principaux enjeux vont être d'abord de pouvoir rendre le plus facile possible les échanges des biens des services et des personnes ça c'est un point clé qu'ils ont mis en avant disant prioritaire parce que il faut commencer par le plus simple pour aller vers le plus compliqué bien sûr que mettant en place déjà les échanges facilitant rendant les plus plus fluide possible les échanges entre ces pays membres là ça va clairement créer une sorte de de fluidité dans les dents les échanges commercial espace assez important qui va potentiellement augmenter le pib donc déjà je vois une chine qui va encore davantage bénéficier de telle de telle situation n'est ce pas parce que la chine est comme l'importateur mon l'exportateur mondial le pays où on a quasiment les plus grosses industries n'est ce pas et on a aussi l'inde qui vient en deuxième position avec la même situation la russie vient de manière stratégique avec le côté ressources naturelles et bien sûr les pays africains qui ont rejoint le groupe et bien d'autres pays reviennent avec également des ressources naturelles à l'occurrence ici l'éthiopie en l'occurrence ici l'égypte et l'afrique du sud donc du coup comprenez qu'il ya il ya du peur sur la planche les bruits sont en train de se concentrer et bien ça va certainement déménager donc j'ai l'utilisé quelques messages là sur les réseaux sociaux on sent bien que les occidentaux ne sont pas très contents là c'est bizarre mais bon enfin c'est ma perception après ça peut être une mauvaise perception une perception biaisée mais c'était ma c'était un peu mon petit ressenti rapide alors c'est ce qu'il faut comprendre maintenant ce qu'on troisième point qu'on peut marquer dans les briques c'est l'hétérogénéité c'est l'hétérogénéité quand il dit l'hétérogénéité c'est en fait la diversité de profils des différents pays membres dans le cas il dit profil c'est le profil d'un point de vue économique c'est à dire la structure économique par exemple de l'inde ne sera pas la même que celle du brésil ne sera pas nécessairement la même que celle de d'iran par exemple donc vous comprenez qu'ici c'est ça peut ça peut sonner comme une mauvaise chose mais arrêter il faut pas s'attendre à ce que les pays soient homogènes c'est impossible ok sont clés là dessus maintenant une chose qu'il va falloir travailler dessus c'est certainement renforcer renforcer on va appeler ça comment une sorte de convergence économique dans les pays la chine à elle seule représente 70% du PIB du groupe donc je dis bien la chine représente quasiment 60% du PIB du grand groupe du groupe des BRICS et elle n'a pas caché son intention de vouloir augmenter ou alors passer à un autre niveau en termes de puissance tout en mettant en place la question des échanges multilatéral donc ce qui fait que pour tous ces pays qui vont rejoindre les BRICS encore une fois pays africains principalement il y a une chose à faire c'est de bien mesurer le côté coût opportunité sur les potentiel on va dire quoi les potentiels des opportunités de financement parce que voilà ce qui va potentiellement se passer ce qui va se passer c'est que tu pourrais si un pays membre rejoint si nous supposons on pourrait il pourrait avoir l'opportunité peut-être de faire de faire un emprunt n'est ce pas un emprunt auprès d'un pays membre ou alors auprès du groupe n'est ce pas et pour cela il faut qu'ils mesurent les taux d'intérêt les conditions collatéraux qu'il faut mettre en place et voir s'il n'y a pas d'alternative ailleurs en termes de partenariat bilatéral maintenant c'est ça qui va certainement jouer le plus parce que moi je vois déjà la Chine comme un pouvoyeur dans le groupe qui va certainement financer beaucoup de ces pays là imaginons à cet instant que la Chine est un peu comme le mastodonte qui vient à chaque fois financer tous ces pays là quelque part en quelque sorte on va pas se cacher on va tout simplement comprendre que les briques sont purement dominées par la Chine en réalité donc parce que elle aura un pouvoir de négociation très puissant très élevé comparé aux autres pays membres donc il y a souci à signaler cela donc faisons très attention en tout cas sur les situations qui vont se manifester c'est pareil pour les autres pays qui vont rejoindre donc une attention doit être prise en place pour pouvoir s'assurer que les choses comme ça ne soient pas négligées bien sûr voilà un peu en quelque sorte les trois points mais encore une fois j'ai dit l'hétérogénéité est un avantage parce que ça peut encore permettre de pouvoir prendre avantage de la diversité ok parce que on pourrait maintenant désormais travailler sous un principe plus ou moins ricardien donc c'est à dire on va avoir peut-être tel pays qui est spécialisé dans la production du pétrole tel autre pays qui est dans la production qui est spécialisé dans la production dans la manufacture la transformation industrielle tel autre pays qui est spécialisé dans d'autres domaines et là on va renforcer en fait les compétences de chacun et puis faire les échanges en interne ça c'est quelque chose qui va potentiellement faire passer le groupe à un autre niveau donc voilà je vais m'arrêter sur ce point et dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu surtout partage au maximum il ne reste plus que quatre places pour le programme de formation pro donc connecte toi ou alors contacte nous le plus rapidement possible pour pouvoir bien sûr réserver ta place et on va démarrer d'ici septembre pour pouvoir bien sûr te permettre de passer à la vitesse supérieure sur les marchés financiers et pouvoir bien sûr décrocher un capital qui va te permettre de traiter et pouvoir potentiellement vivre lissamment si c'est tandis je veux m'arrêter là surtout partage au maximum la vidéo dis-moi en commentaire ce que tu en penses et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir bien sûr te répondre et d'apporter des éléments de réponse à très très bientôt ciao ciao